Ma mère, elle a cinq doigts, en voici deux, en voici deux. Retour en enfance à la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième édition des Journées Nationales du Livre pour Enfants s'y tient du 26 au 30 novembre 2013. Jamais sans mon livre, c'est le thème choisi pour promouvoir la littérature jeunesse et donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Quand on habitue les enfants très tôt à la lecture, on leur ouvre l'esprit parce qu'on leur permet de voyager. Le livre pour les enfants, c'est une ouverture sur le monde. Plusieurs activités au programme de ces journées, notamment un salon du livre jeunesse, des ateliers d'écriture et une exposition itinérante sur le livre africain. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une politique de promotion du livre et de redynamisation de la Bibliothèque Nationale prônée par le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Au niveau de la direction du livre et de la lecture, il y a tout un programme qui va se déployer. D'une sorte qu'un peu partout en Côte d'Ivoire, dans les collectivités, dans les maris, dans les institutions, il y a des bibliothèques et que l'ivoirien se réapproprie le livre et donc la lecture. La littérature jeunesse en Côte d'Ivoire est riche. On dénombre une vingtaine d'auteurs pour enfants et des ouvrages à profusion. Seul lien manquant, des espaces de lecture dédiés. Il n'existe pas de réseau de bibliothèques publiques dans le pays. Toutefois, des initiatives d'ONG, notamment le Bibiobus, permettent ponctuellement aux enfants de rêver au fil des mots et des images.